Une prouesse chirurgicale, c'est à l'hôpital Edouard-Riot de Lyon qu'une équipe franco-australienne a réussi à greffer une main à un homme. Une opération qui s'est bien déroulée, elle avait été préparée de longue date. Images de cette première, des images en exclusivité pour France Télévisions, documents commentés par Christine Leheron. Il y a deux jours encore, cet homme d'affaires australien, Clint Allam, n'avait qu'une seule main valide. Il y a neuf ans, il a été amputé suite à un accident avec une scie circulaire. Sa main avait été greffée mais sans succès. Il n'avait pas retrouvé la sensibilité et bien sûr le mouvement. Il a voulu tenter cette première mondiale. Je suis vraiment très ému d'avoir cette opportunité d'être le premier. Clint Allam a fait le déplacement jusqu'à Lyon, accompagné des spécialistes australiens. Les plus grands soins sont prodigués lors du transport de la main d'une personne en fait décédée. Pour réaliser cette opération pleine d'avenir, il a fallu un donneur compatible. Extrême concentration dans la salle d'opération, c'est la première fois qu'un membre d'un donneur est ainsi greffé. Les équipes françaises et australiennes ont effectué un travail de titan. Ils ont fixé les deux principaux os de l'avant-bras puis minutieusement, ils ont suturé les artères, puis les veines, une à une. Enfin, les nerfs, chaque fibre nerveuse l'une après l'autre. Les chirurgiens attendaient ce jour depuis très longtemps. Je rêvais de cette intervention depuis 1971. J'en rêvais à deux. Avec Earl Owen, qui est le microchirurgien australien, qui est un de mes amis de toujours. Nous avons pu réaliser ce rêve, mais je crois aussi que c'est un rêve qui hante l'esprit de l'homme depuis plus longtemps. Il donne beaucoup d'espoir à tous ceux qui sont victimes d'accidents domestiques, du travail, des mines antipersonnelles, à tous ceux qui sont nés avec des malformations congénitales. Clint Allam a tenté l'opération, c'est un succès. Les chirurgiens, satisfaits mais prudents, demandent encore quelques semaines avant de tirer un bilan. Voir s'il y a un phénomène de rejet ou non. Voir aussi bien sûr si la sensibilité et le mouvement reviennent parfaitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !